salut les fans de kazako et bienvenue dans notre nouvelle vidéo cette fois la vidéo est ce qu'on est là un logiciel très célèbre c'est photoshop on veut le découvrir chouïa chouïa parce que c'est un logiciel qu'ils ressortent ça fait à l'octobre c'est une telle qu'elle n'est pas mal mais ça a l'air d'appareil pour le voir on va s'approfondir après mais mais à la vidéo et surtout pour la découverte et le plan de travail manque on commence par le temps un nouveau document e voilà on devait dans ce dix naïa hélas c'est l'emplacement de l'euro c'est pas la saison kazako voilà non ce sont des paramètres prédéfinis katao que des paramètres à l'accepter le domaine l'iradite c'est un fait était concentré dans le web qui attaque des résolutions de d'écran par exemple des consignes les appareils mobiles à la téléphonie et tablette qui attaque des résolutions de l'air de la tablette la téléphonie et ainsi de suite c'est ni les films qui a fait que le type de vidéo au bas de l'effort format dc pour l'imprimerie bien sûr qu'elle a fait la forme de l'appareil ainsi de suite moi donc on a retenu à ça en fait 3 on est juste pour pour personnaliser la forme c'est un peu compliqué ça une explication détaillée ça sera dans une prochaine vidéo juste à savoir c'est que les vidéos pardon ce le travail de l'web elle a le web le vidéo donc ce qui est d'affiché sur écran on travaille normalement de 72 pixels sinon on imprimerie on doit travailler en 300 à ce qui m'a le détaillé dans le travail donc je travaille 300 jim et maintenant on est à dire qu'ils ne peuvent pas m'aiment il n'y a qu'ils moutent mais sur le matin j'ai l'avoué ce sont les deux les deux pièces de la taille bien sûr ils sont très importants à maîtriser et à connaître parce que surtout pour les infographistes et les graphistes surtout le web ils doivent m'aîtriser ce qui m'aiment ici donc inshaallah si on peut une prochaine vidéo on l'aide à la taille inshaallah voilà qu'il n'a fait mode donc le mode mode bitmap c'est une mode pour les photographes surtout qu'à t-convertir l'image en deux couleurs normalement travail pour le noir et blanc via bon ainsi de suite c'est une forme à l'écart et qu'attard à l'image qu'à ce que l'il fichier concrète de zèv donc comme je vous ai dit pour des images d'une nature ce que puis on passe à au niveau de gris niveau de gris là qu'il faut distinguer entre les niveaux de gris et les noirs et blanc donc un format n slash b ça veut dire noir et blanc qui confie à juste le noir et le plan juste le noir et le plan tant que le plan sont pour soi le noir 100% par contre les niveaux de gris qui confie à le noir et le blanc ou gade et que les grilles et qui connaît bien souvent mais le blanc ça le noir à d'accès les niveaux de gris mais si le noir et blanc donc c'est clair puis on a couleur rvb les couleurs rvb ce sont c'est c'est une mode de couleur alors c'est une mode colorimétrique destinée au web et aux vidéos en général c'est c'est pour le travail d'ailleurs les travaux qui seront affichés sur l'écran sur l'écran donc sur ordinateur télévision ou bien téléphone ou tablette n'importe quel genre d'écran c'est parce que les écrans ont comme le système colorimétrique le rvb rouge vert bleu puis on a les couleurs cmg n c'est la même chose juste il s'agit là de 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 du système colorimétrique de l'imprimerie le cmg n session magenta jaune noir ce sont les quatre couleurs qu'on utilise dans l'imprimerie donc quand on va par exemple travailler une carte visite à la la c'est pas un panneau quelque chose qui sera imprimé on travaille en cmg et puis couleurs là c'est une sélection de couleurs d'une autre nature mais lina on se détaillera d'abord en découvert voilà c'est tout on est ok et nous voilà alors on commence par des visées à de le plan de travail parce que j'ai oublié on a à gauche ça veut dire à gauche de l'écran on a la barre des outils à droite on a la barre des outils qui se masque la canne de l'eau maintenant donc on va voir les outils ça sert à quoi il faut qu'on a une barre de menu c'est maintenant une barre de navigation la barre de menu il faut qu'on a la barre de navigation il s'appelait directement la barre de menu il faut qu'un logiciel fait à des menus fait à des paramétrages des logiciels puis il s'appelait les jouets puis elle dit il s'appelait c'est une barre de navigation les quatre types tout selon l'outil les sélectionnés par exemple si on sélectionne la flèche de sélection à certains des paramètres et d'a sélectionner la m'azalane c'est pas la gomme à tannes des paramètres à faire le tampon la même chose donc à dire c'est quoi c'est c'est juste le paramétrage de chaque chaque outil d'accord l'outil normalement quand on le sélectionne qu'il sélectionne par les paramètres par défaut et qui n'ont pas des paramètres détaillés mais qu'ils n'ont pas le paramètre qu'ils m'apprennent parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir besoin d'avoir besoin d'avoir besoin ça ou d'avoir besoin et c'est ça parmi les avantages ou parmi les merveilles de photoshop on a la même chose qui peut être personnalisé donc à gauche on a tout un menu qui est là on a tout un menu qui est là on a le paramètre d'exécution du plan de réglage et ça ne veut pas savoir comment on est sorti alors on a la conception et on a la peinture, photographie ou logiciels automatiquement qui a été avec les outils qui sont destinés à la peinture, la photographie ou à la même chose qu'ils s'accompagnent. Donc on a fait la conception parce que je fais du design, et là ce sont les outils que j'utilise mais ça n'empêche que des nôtres à l'aise aussi a créé surtout peinture c'est lié à la photographie et à l'assiette n'ont pas de l'explication détaillée un peu mais si détaillé de sa fin et un peu pour cent on commence par les calques pour marquer les quatre mois de ce sera un peu parce que c'est c'est un peu difficile son toute une vie telle personne que ce sera le principe que l'on commence à fonctionnent comment les gérer donc les calques on va le laisser pour une autre vidéo mon amour après on a tracé tracé bédale des triadriens sur la tracé c'est juste quand on par exemple quand on dessine par exemple un tracé à la plus en fait la plus à l'instant tracé il se compose de points d'ancrage donc les points d'ancrage se sélectionnent avec l'outil la flèche la flèche les baytas donc la flèche blanche outil sélection directe sinon avec la flèche a dit on ne sélectionne pas les points d'ancrage d'accord on sélectionne les points d'ancrage on clique sur le vide on clique sur le tracé d'accord donc c'est facile et c'est pour supprimer le tracé oui à part les calques on clique sur le menu les couches ce sont les couches qui ce sont les couches de couleurs ce sont les plans de travail parce que chaque plan de travail ce sont les couleurs primaires les couleurs ce sont 4 couleurs c'est un jeune la même chose et d'un final rvb on trouvera ici rvp donc rvp ce sont les trois couches l'union qui ce qu'on a gagné à l'où en frère e bien sûr on peut masquer c'est celui-là on peut ajouter même six couches personnelles personnalisées pardon c'est pas c'est le moment et puis on a paragraphe et caractère et réglage même on commence par caractère caractère c'est un menu c'est ça c'est le texte c'est la réglage le texte donc c'est côté typographie ce sont la réglage le texte c'est pas maintenant une petite démonstration là on règle le corps ça veut dire la taille le texte il y a l'inter l'interlettrage l'interlettrage c'est l'espace entre entre deux lignes plutôt entre les lignes voilà puis on a l'espace entre les lettres c'est l'interlettrage euh on a l'échelle verticale on a l'échelle horizontale euh l'échelle l'échelle horizontale l'échelle horizontale l'échelle horizontale qui déforme l'échelle l'interlettrage qui salle l'espace entre entre les lettres non pas le corps des lettres l'échelle et puis on a l'échelle l'échelle voilà ce sont des réglages haïdiens euh et puis on a un réglage des paragraphes quand il s'agit d'une mise mise en page euh qu'est-ce que j'ai joué alors c'est l'homme voilà c'est la justification euh la justification soit centré ou la justifiée ou la c'est normal je dis euh voilà puis il y en a pardon il y en a les réglages alors les réglages c'est le cas les réglages il y a les réglages il y a il y a les réglages ou les réglages sous forme d'icônes alors ce sont des réglages qui servent qui servent pour les retouches chromatiques et les corrections des images qu'un autre est-ce que nous avons qui régle la lumière qui existe le contraste qui corrige les niveaux ou qui modifient les couleurs ou qui les réglages et les réglages qui se trouvent dans les détails je suis bien sûr je vais vous donner un réglage le calc qui se trouve qui se trouve qui se trouve un réglage et il y a un double clic pour la modification sinon c'est un masque il y a un masque un masque il y a un masque de couleur c'est une sélection de couleurs c'est une sélection de couleurs c'est une sélection de couleurs historique historique l'historique les opérations qu'on a fait mais parfois que cambriol le point donc on supprime sinon un masque dans le jeu on a ici script les scripts sur yamak ce sont des opérations les qui automatisent les médias par exemple à des psd 2jpeg 4 4 4 enregistrer sous sélectionner jpeg tu fais tout simplement psd 2jpeg 4 4 le travail directement des scripts et puis voilà pardon nous avons donc propre script mais nous avons donc le raccourci clavier d'ailleurs et puis quand il y a l'enregistrement avec le script il y a une fois qu'il y a une fois une fois qu'il y a un an maintenant les formes les formes dans le dessin ils sont inactifs d'abord qui s'activeront quand on sélectionne l'outil brosse donc la douce qui est certaine non qui soit pour la tablette graphique qu'il y a une lignée mais il y a qu'il y a toute une collection de dessins surtout pour la peinture numérique voilà un de sa voix c'est un sélectionneur qui est qu'un personnalisé au fait la poste il n'a même nous-mêmes une brosse nous-mêmes donc voilà alors à tout qu'est-ce qu'il y a un an qui n'a pas ce qu'est-ce qu'il y a d'abord l'instaurant qu'un activer au qu'est-ce qu'il y a n'a donc voilà sinon c'est le plan de travail selon la spécialité d'un an et voilà je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui n'oubliez pas d'aimer partager de visiter notre site web casaco.com ainsi je vous invite en attendant la prochaine vidéo de photoshop de visiter notre chaîne youtube pour en voir plus merci beaucoup et à la prochaine fois à peu Sous-titrage ST' 501